C'est une course contre la montre qui s'est engagée sur une vaste zone de l'océan indien pour tenter de retrouver l'épave du vol MH370 avant que les boîtes noires ne se taisent. Elles n'émettent des signaux que 30 jours avec une portée de détection moyenne de 2 à 3 kilomètres. Le Boeing 777 de Malaysia Airlines avait décollé de Kuala Lumpur le 8 mars à minuit 41 alors que l'avion vient d'entrer dans la zone aérienne où il doit passer sous contrôle vietnamien à 1h19. Un dernier message oral, et bien bonne nuit, est reçu par le contrôle malaisien. Deux minutes plus tard, le transpondeur qui donne la localisation et l'altitude de l'avion est désactivé. Entre 1h07 et 1h37, le système Akars qui envoie des données à terre est lui aussi déconnecté. A 2h15, l'avion est détecté pour la dernière fois par un radar militaire à 200 miles au nord-ouest de la Malaisie. 7h plus tard, un dernier signal est capté par un satellite sur l'océan Indien. Le 20 mars, des débris localisés par un satellite vont orienter les recherches vers le sud de l'océan Indien. Une nouvelle zone de recherche a pu être établie à plus de 5000 kilomètres de la Malaisie et à 2260 kilomètres de Perthes grâce au signaux Ping lancé par l'avion. Toutes les heures est capté par un satellite d'Inmarsat. C'est la première fois, explique ce représentant d'Inmarsat, que nous sommes appelés à tenter de localiser un avion ou un navire égaré à partir d'un seul signal. Normalement, nous avons plusieurs données à croiser et le GPS, mais comme dans cette région, les avions ne sont pas tenus d'envoyer des signaux de localisation. Nous travaillons à l'aveugle et c'est tout à fait unique. S'il y avait eu des données en temps réel, pendant les heures où l'avion volait, une tentative de sauvetage aurait pu être possible. Des avions d'interception poursuit Chris McLaughlin aurait pu être envoyés pour voir ce qui se passait. Il est inconcevable que des avions en vol puissent rester sans trace, alors que les navires en mer sont obligés de signaler toutes les six heures où ils se trouvent. A présent, le seul espoir d'élucider le mystère du vol MH370 est de retrouver les paves et les boîtes noires. Celle du vol Rio-Paris, abîmée dans l'Atlantique, n'avait été repêchée que deux ans après l'accident.